Hello à tous et bienvenue dans cette deuxième vidéo sur ma chaîne aujourd'hui vous me retrouvez dans un décor différent de celui de la dernière fois parce que cette vidéo va parler alimentation et plus précisément ce sera un retour de course un petit peu particulier parce que cette semaine j'ai décidé de me de démarrer un rééquilibrage alimentaire et du coup je voulais partager avec vous un petit peu tout ça parce que je pensais que ça pourrait être intéressant du coup pour ce qui est de mon programme de rééquilibrage alimentaire pour faire mon menu de la semaine je me suis aidé de ce petit livre ici que j'ai découvert l'année dernière si vous voulez aller voir sur instagram la créatrice s'appelle marion gracia je vous mettrai le instagram quelque part sur la vie donc c'est un livre complet voilà il ya des recettes il ya des programmes des exercices sportifs des exercices pour se bouger un petit peu il ya une semaine type vous pouvez remplir chaque semaine un petit peu comme un bel est journal voilà je vais essayer de vous montrer un petit peu hop voilà et je vais prendre voilà une page vous voyez voilà il ya les exercices et vous pouvez le remplir voilà je vous montre ça vite fait parce que ben voilà il faut garder un petit peu de repris donc si vous voulez en savoir plus comme je vous ai dit je vous mets le lien instagram dans la part d'infos et le lien du livre amazon aussi voilà moi je je l'aime beaucoup je trouve que enfin il ya même comment dire les calories par exemple si vous voulez composer vous même votre petit déjeuner etc enfin franchement il est très complet et encore une fois sur sa page instagram elle rajoute des petites astuces donc voilà j'aime vraiment beaucoup du coup je me suis aidé de ce livre là pour faire mon menu de la semaine bon je vous montre pas ça va pas vous servir à grand chose parce qu'en fait c'est le nom des recettes qui a dans le livre et j'ai utilisé aussi l'application joe donc joe cuisine c'est une application en fait que vous avez sur android et apple si je dis pas de bêtises en fait donc vous rentrez vous vous inscrivez sur l'application vous rentrez le vous choisissez le drive que vous souhaitez après ça peut se faire avec ou sans drive enfin par exemple moi j'ai quand je le fais sans le drive en fait ben je je note mes recettes je fais ma liste de ce que j'ai besoin et puis je vais en magasin voilà c'est tout bête par contre si vous voulez faire avec le drive en fait ça relie directement à votre drive ça fait votre panier vous choisissez vos recettes donc moi j'en choisis cinq par semaine voilà j'en rajoute quelques unes par moment et en fait quand vous sélectionnez vos recettes ça vous met directement les ingrédients dans le panier de votre drive donc c'est un gain de temps et en plus de ça pour ceux qui n'ont pas forcément d'idées pour cuisiner franchement c'est plein de recettes des recettes originales il y en a des nouveautés assez assez souvent et enfin voilà moi j'aime beaucoup cette application donc pareil je vous mets le nom quelque part à l'écran et le lien dans la aujourd'hui je vous partage pas mon menu de la semaine évidemment vous verrez mes courses mais voilà je vais vous pas je vais pas vous donner je vais essayer de parler français ça sera mieux je vais pas vous donner de recettes ou quoi mais par contre sur instagram tout au long de la semaine je vous montrerai mes assiettes et voilà mes repas à chaque fois et puis ben voilà je vous ferai un bilan de fin de semaine vendredi donc n'hésitez pas encore une fois à venir me suivre voilà donc fini de parler maintenant place au retour de course je vous laisse tout de suite avec la vidéo on commence par les produits frais du coup j'ai repris des pommes de terre voilà j'en achète jamais ou alors très rarement par kilo parce qu'en fait je les consomme pas toutes et du coup ça se perd voilà j'ai trouvé cette petite astuce de prendre un paquet ou deux et du coup je les consomme ça évite le gaspillage ensuite j'ai repris de la crème fraîche évidemment il y en a deux pots mais je vous en montre qu'un voilà ensuite des aiguillettes de canard ça c'est pour une de mes recettes du livre laisse toi guider ensuite des actimels évidemment il n'a pas qu'un mais j'ai déjà tout rangé dans le frigo en fait hier du coup je vous montre comme ça ensuite donc il ya du saumon donc ça aussi c'est pour une de mes recettes laisse toi guider en ltg voilà vous l'aurez compris c'est la même chose ensuite des crevettes donc ça c'est pour une des recettes que j'ai trouvé chez jo cuisine voilà ensuite vous avez donc des crèmes dessert voilà c'est moins calorique que les danettes et puis du coup moins cher donc c'est de il ya deux fois six dans le pack donc voilà vous avez caramel vanille et chocolat ensuite du blanc de dinde c'est pareil c'est voilà dans le livre ltg les proposer un jambon et du coup j'ai trouvé que le blanc dinde que je consomme habituellement est moins calorique c'est 33 calories la tranche donc voilà ça me conforte dans mon idée de ne pas changer ensuite j'ai pris des yaourts au lait entier saveur vanille de madagascar voilà ensuite je suis tombé sur ça je ne sais pas si c'est une nouveauté ou pas moi je les avais jamais jamais vu et franchement vanille caramel beurre salé voilà tout de suite moi ça m'a tenté ensuite j'ai pris des pancakes donc ça c'est pour les petits déjeuners ensuite j'ai pris un plat préparé parce qu'en fait quand je suis entre deux nuits je vous avoue que j'ai pas du tout envie de cuisiner même presque pas envie de manger donc je me suis dit que ça ça ferait bien l'affaire et au niveau des calories hop ça peut aller et enfin pour ce qui est des produits frais j'ai pris cette petite pizza ça c'est pour ma soirée plaisir de la semaine voilà je n'ai jamais vu cette mince ce goût là donc écoutez on verra si c'est bon j'espère dites moi si vous avez déjà goûté que ce est ce que vous en pensez au niveau des fruits et légumes je vous montre directement rangé donc j'ai pris des courgettes donc ça c'est pour plusieurs de mes recettes des tomates cerises parce que moi j'en consomme régulièrement et voilà j'aime beaucoup ce mélange avec des tomates jaunes des tomates orange tomates cerises classiques voilà je trouve ça très très bon hop en dessous vous pouvez apercevoir des framboises des fraises et de la salade verte enfin de la laitue du côté des fruits et des fruits pardon donc j'ai pris des bananes des nectarines que vous pouvez apercevoir et des pommes la petite anecdote c'est qu'à la base j'avais pris deux pommes et en fait et ben j'en ai eu deux kilos donc j'ai bien vérifié c'est une erreur du drive donc voilà j'ai gardé un kilo mais le deuxième kilo je vais donner à mes parents parce que sinon voilà ça allait être perdu et voilà je n'ai pas envie de faire de gâchis et enfin on va terminer par les produits secs du coup j'ai pris des langues de chien parce qu'en fait j'ai vu dans le livre que c'était pas très calorique nous voilà pour un petit goûter c'est plutôt sympa du pami complet harris des cracottes ça c'est pareil c'était une découverte j'aurais jamais pensé acheter ça et en fait voilà c'est pareil c'est pas très très calorique donc pour une petite pause pendant mes nuits j'ai souvent faim donc du coup voilà ça me permettra de me caler un petit peu et goût choco noisette je sais pas si c'est une nouveauté ou pas en tout cas moi je l'avais jamais vu ensuite des mouilles sautées ça c'est pour faire avec les crevettes ensuite on a des pains à muffins ça c'est pour les petits déjeuners enfin les brunchs voilà une compote comme ça pour bébé c'est pareil vous ne rêvez pas voilà c'est des compotes qui sont sans sucre ajouté et du coup c'est moins calorique et c'est tout aussi bon et ça c'est pareil c'est pour mes nuits en cas en petit encas ensuite ici on a des compotes de nouveau pomme pêche fraise donc pareil voilà c'est ma petite astuce c'est beaucoup moins sucré du coup beaucoup moins calorique et moi j'aime beaucoup ça fait beaucoup de beaucoup ensuite de la sauce soja donc ça c'est pour aller avec les nouilles des haricots verts donc ça c'est pour plusieurs de mes recettes je crois que je fais trois recettes avec le bocal de la ratatouille donc ça c'est pour le jour où je serai entre deux nuits voilà c'est tout simple à faire comme ça ça me permet de manger assez sainement on va dire et de manger surtout ensuite je me suis fait avoir par la taille je n'avais pas vu que c'était si petit mais bon ça fera un repas c'est pour faire avec les aiguillettes de canard et enfin côté gourmandise nutella biscuits et kinder bueno parce que qui dit rééquilibrage alimentaire dit pas forcément de se priver à fond donc par exemple vous voyez un nutella comme un biscuit comme ça ça fait 71 calories voilà pour un petit goûter je trouve que c'est plutôt pas mal et voilà j'espère que ce retour de course vous a plu que ça a pu vous donner des idées voilà en termes d'achat en termes de repas etc n'hésitez pas à me dire si vous avez aimé ce format j'ai décidé de changer un petit peu de la dernière fois où je montrais les articles face cam du coup n'hésitez pas à me dire quel format vous préférez et puis bah n'hésitez pas aussi à partager des petits conseils des petites idées de recettes dans les commentaires ça me plairait de lire ça et voilà je vous dis du coup à bientôt dans une prochaine vidéo gros bisous